Vive Québec, vive la ville de Québec, vive le Rouge et Or. Ben oui, ben oui. Il est pas sûr, mais on va y travailler, on va y travailler. C'est quoi qui vous unit d'abord et avant tout dans ce duo aussi? Comment ça a cliqué, vous deux? On est un duo, dans le fond, rappeur, beatmaker, mais aussi c'est plus poussé que ça. Je dirais qu'on essaie de pousser un peu les frontières, Ludo de plus en plus. Créateur de contenu multidisciplinaire, musical surtout. Le cinéma a une importance vraiment prépondérante dans ce que vous faites. À quel niveau, puis comment vous réunissez ça dans votre créativité? Ce que ça nous a beaucoup donné, c'est une conscience narrative, c'est une volonté de créer des histoires à travers les textes, c'est aussi une attention aux détails. Il n'y a aucun élément qui n'a pas de signification dans l'oeuvre. Puis chaque chose, c'est ça. C'est la création surtout dans Amos, dans West un peu moins. Ça s'est juste fait naturellement parce qu'on baigne dans le cinéma. Puis j'étais comme, wow, OK. Dans le fond, j'ai fait ça parce que ça, parce que ci, parce que ça, toute une raison. Vous avez relié les points un petit peu avec le cinéma. C'est comme, on apprend beaucoup du cinéma qu'on incorpore dans la musique, puis il y a beaucoup de choses de la musique, je pense, qui influencent notre façon de faire des films. Oui, complètement, complètement, complètement. Je veux revenir sur l'aspect littérature de l'affaire, parce que ça, ça vient un peu, Kiroak, de ton enfance aussi. Combien la littérature puis la lecture jeunesse t'encouragent ça maintenant, sachant que ça t'a aidé à créer? Moi, je pense que de lire jeune, c'est l'une des choses les plus importantes dans mon éducation personnelle, mais aussi, je pense, dans l'éducation des jeunes. C'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant, le fait de lire, lire, lire. Puis moi, depuis le début, j'incorpore des clins d'œil à la littérature. Tu sais, mon nom, mon nom d'artiste, c'est un clin d'œil à Jack Kiroak. Le collectif Vilain Bonhomme, duquel je fais partie, c'est un vrai collectif de poètes avec Arthur Rimbaud puis Paul Verlaine qui existaient au 19e siècle en France. Puis je pense que les rappeurs, c'est les poètes du 21e siècle. C'est comme ça que j'aime le voir. Puis c'est nous qui sommes les chroniqueurs du contemporain. La culture populaire, la culture pour les jeunes, pour les enfants, ça a toujours été important pour Ludo, pour moi aussi. Je pense qu'on est deux grands kids. Puis c'est ça qu'on voulait exprimer à travers cette vie. On va terminer sur une chose parce que vous êtes en mode conquête présentement à Québec. Comment vous approchez le spectacle pendant le Festival d'été de Québec? Je pense qu'il y a un petit défi dans le sens que notre musique est très montréalaise. Mais honnêtement, moi c'est quelque chose que je répète ad nauseum, mais en ce moment, la plus belle scène musicale au Québec, c'est la ville de Québec. Puis Hubert Lenoir, Laurent Sannes, les Louanges, Jérôme Cinquante. Je pense que les gens de Québec aiment la musique, aiment écouter de la musique. Puis ça va être un beau public. S'ils aiment le beat derrière, je pense qu'ils ne devraient pas avoir de problème avec les paroles. Fait qu'on est confiants quand même. Bon Festival d'été de Québec. Merci à toi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501